bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du 5 février 2022 aujourd'hui on va faire la revue du welsh type b ensemble c'est un spoiler donc si vous ne voulez pas te spoiler au niveau des allures des robes des coiffures des nouvelles brides vous pouvez passer la vidéo bien évidemment à savoir que ce sont des spoilers donc je ne jugerai pas les bugs je jugerai surtout les allures en général et je donnerai bien évidemment mon avis sur les allures donc pas on a un plan sur le bas qui est plutôt joli il est un peu allant c'est assez tonique mais un peu timide en même temps j'aime bien comment il avance les antérieurs il va chercher un petit peu loin les crins sont bien animés aussi c'est pas mal le métro est assez rassemblé mais pareil là encore on voit les antérieurs qui bougent très loin enfin très loin vous comprenez donc je trouve aussi plutôt sympa le galeux ce qui me chêne un petit peu c'est que l'épaule elle fait un droit de mouvement et j'ai l'impression que son antérieur s'étire en fait je sais pas comment expliquer ça genre en gros il s'agrandit quand il va en avant son antérieur droit ou gauche ou gauche là il est plutôt rassemblé il a un beau mouvement de la tête c'est très sympa et là encore j'ai cet effet bizarre où j'ai l'impression que l'antérieur grandit le grand galeux je le trouve vraiment spécial je suis pas fan après avoir un jeu en fait ce que j'aime pas c'est qu'il a un mouvement de l'encolure qui est vraiment bizarre après c'est très réaliste mais c'est un grand galeux qu'on n'a pas trop l'habitude de voir il allonge vraiment bien en couleur je vais faire comme le gothand la queue c'est une inversion de l'animation genre on dirait que les brins de mèche les brins ils sont attirés vers l'intérieur pour les sauts je trouve plutôt sympa ils sont bien après on a encore ce problème comme ça voilà j'ai l'impression que ce sera pour tous mes nouveaux jours mais j'aimerais bien que ce soit réglé parce que quand on va prendre une photo à la réception c'est vraiment pas beau il donne un petit coup de cul là c'est fort sympa on a toujours ce problème où le dos est encore cassé en deux le cabré c'est le même que le gothand donc je prends il est plutôt sympa bon le stop c'est un stop classique bon la tête est fort buggy je suppose que ce sera réglé d'ici là j'espère pour les animations j'aime plutôt bien ce qu'il fait il n'est pas forcément super actif mais j'aime bien cette animation où il gratte ça comme un vrai poney en fait cette animation spéciale je sais pas quoi en penser elle est spéciale j'ai jamais vu un cheval faire ça mais pourquoi pas écouter pourquoi pas c'est juste pas ça m'intrigue un petit peu quoi genre en fait on dirait qu'il sautille on dirait qu'il sautille en même temps de ce cabré enfin c'est vraiment spécial pour prendre de la puissance j'ai l'impression je sais pas je suis pas trop fan la danse est trop mignonne il donne un petit coup de cul bon après je vais jamais la discothèque donc ce sera pas pour moi pour les robes donc je vais pas vous faire une un passage pour tous ce que j'aime bien c'est qu'il a plein 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 des petites pommelures 4 grandes balsanes avec vraiment des petits points alzans ici c'est très joli il a une petite liste en plus je crois dommage par contre que les sabots soient vraiment très simples genre c'est pas se trier rien toute petite liste il est trop cute on voit pas vraiment bien les détails de veine la peau physique gomatique là également on a les détails de veine ici on a le petit pli de l'encolure c'est trop mignon il a un petit point ici c'est trop chou c'est un petit détail mais c'est trop chou alors cette coiffure elle est non elle est pas mignonne je trouve pas mignon du coup du tout on va dire qu'elle a pas de bon goût mais sinon elle est super bien réalisée j'aime beaucoup on allait sans craint encore une fois je ne commenterai pas quand il n'y a pas de craint parce que je trouve ça mouche par contre ici on voit que la queue est vraiment mais vraiment bien fait j'aime beaucoup il y a les détails de tresses et tout mais il y a mieux encore la mini petite tresses c'est trop mignon alors là c'est en gros la même que de base et coupé vraiment en red red ça je suis vraiment pas fan par contre les coiffures comme ça je suis désolé mais ça va pas un aussi petit poney et si on a le blanc qu'on a vu pour les allures il a les yeux verts et une belle liste encore ici on voit la sobriété des sabots un petit peu dommage mais aussi un petit point au niveau de son nez c'est très mignon une petite remarque que je vais faire au niveau des craint on dirait tellement que c'est des vraies mèches que c'est une crinière soignante qu'on a envie de toucher là waouh j'aime beaucoup les yeux aussi bon encore une fois j'aime pas vraiment cette coupe oui j'avais pas vu l'épion et là on peut vraiment voir les détails de ouf qu'il y a dans la queue et on peut voir qu'il y a ici une red mulet mais les tresses elles sont trop mignonnes sur ce poney en fait je sais pas quoi penser de cette coupe là parce qu'elle fait à la fois très cute et très académique je sais pas pourquoi mais je trouve que c'est en effet très sauvage cette coupe comme s'il n'avait jamais été touché par la main de l'homme ici on a un gris pommelé avec quatre basanes toujours les sabots très sobres un ladre sur son nez mais là il est vraiment immense c'est très sympa c'est un gris pommelé il a un joli dégradé au niveau du toupet et il a les yeux verts il me semble oui il y a aussi une petite tâche ici j'ai l'impression que j'aime bien les tâches c'est en fait j'ai l'impression que quand il n'est pas censé avoir de craint genre c'est une espèce de mini coupe en brosse les pigeons ils sont trop mignon aussi et là on peut voir vraiment qu'il y a un beau dégradé les tresses trop cute trop académique je ne commenterai pas trop la coiffure j'ai déjà commenté pour un ça ira merci shine au revoir ici il y a un alzan crin lavé avec quatre basanes là on peut voir quand même que les sabots sont moins sobres donc c'est sympa une petite liste avec les yeux marrons j'aime bien dégradé au niveau des membres oula il a une petite tâche au niveau du nez genre une tâche blanche à l'intérieur c'est très mignon ici on a un noir avec une basane et un petit marquage de tête très mignon j'aime beaucoup 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 celui-là j'hésite à me le prendre je sais pas encore lequel alors ce que je peux reprocher par contre c'est qu'il a les yeux gris et un cheval noir avec yeux gris déjà de base ça n'a pas trop de couleur mais là un petit marron ça aurait été sympa il a une petite pelote en forme de coeur je trouve ça beaucoup trop cute ici on a un alzan qui me fait fort penser à un alzan du pur sang rab il a quatre balzanes une qui descend un peu sur son sabot c'est très sympa il a une petite tâche encore ils aiment vraiment bien les tâches il a les yeux marrons un peu couleur de sa robe et au niveau d'un ours l'écran j'aime beaucoup parce qu'il y a clair foncé c'est très bien mélangé entre eux et on a un aubert je crois avec une petite hélice qui me fait penser au konemara il est fort sympa toujours quatre balzanes une petite tâche au nid au niveau de la liste et passé tout d'un dégradé dans l'écran c'est très joli ici pour cette race on a des brides croisés magnifique une bride blanche avec des traces au niveau du frontal on remarque vraiment bien les détails ici c'est juste ouf j'adore ici c'est des traces à deux rangs vous verrez que ça change là également mais c'est des détails dorés mais c'est vraiment léger je pense qu'il s'aurait pu se passer de mettre cette bride ici c'est une bride marron avec trois rangs de strass et les détails argentés j'aime bien ce marron là mais ce qui dit c'est qu'on n'a pas de sel full stat qui va avec donc j'aurais bien voulu la sel assortie mais bon qui sait nous vendrons peut-être cette celle là full stat ici c'est la même mais avec des détails dorés mais alors je vois vraiment presque pas la différence je remarque les détails de paul ils sont juste ouf donc une bride plus foncée avec un rang de strass et les détails argentés fort sympa quand même donc là c'est pareil mais avec des détails dorés ici c'est une noire rève ta tête voilà avec des détails argentés mais cette fois-ci il y a deux trois rangs mais un rang de petits strass un autre rang plus gros et l'autre plus petit j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur celui-là de même avec des détails dorés ils nous ont fait une petite variante au niveau des noirs et d'un marron où il y a une petite bande bleue les strass j'ai l'impression qu'ils sont légèrement bleutés très léger ici c'est rouge j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur les colorés et enfin la verte j'aime bien le vert qu'ils ont utilisé c'est fort sympa c'est pastel c'est pas trop flagrant ils nous ont aussi mis les licols des présentations des pur sangrables qui sont légèrement modifiés donc on voit qu'il n'y a plus la petite pelote ici ni les petits trucs qu'il y avait au niveau de la muserole c'est un peu plus grossier mais toujours aussi sympa blanc argenté et marron doré ils seront au prix de 800 star coins et puissance 4 discipline 2 et endurance 1 même si l'engine ça ne veut plus rien dire je ne sais toujours pas pourquoi ils le mettent mais bref en tout cas on a rarement eu des jeux avec 4 de puissance je pense même qu'on n'en a jamais eu donc il est plutôt bien niveau stats et j'ai plutôt hâte de voir ce que ça donne au niveau in game mais heureusement je ne suis pas là en février donc je ne pourrais pas voir tout de suite que samedi mais je vous ferai quand même une vidéo achat pour ces petits poneys et je compte d'en acheter au moins un mais je ne sais pas lequel ils sont tous trop jolis voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker vous abonner et commenter vous savez que ça fait toujours plaisir d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne et nous on se retrouve dans une prochaine bye